Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Jean-Paul Rouveau, Olivier Barou, Raphri Kian. Bonsoir Maxime. Vous allez bien ? Toi t'as pas le droit à la chaise. Non, c'est qu'un tabou. Je peux tomber à tout moment. Peut-être l'année prochaine. Au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, trois ministres sur scène au théâtre. Notre débrief du débat au Parti Socialiste, vous allez adorer. Et puis nous avons ce soir des nouvelles de Pénélope Fillon. Attention, c'est court. Bonsoir Madame Fillon. Nous sommes journalistes à complément d'enquête pour le magazine France 2. Eh ben voilà, je vous avais prévenu ces cours. C'est une équipe de France 2 qui a donc retrouvé Pénélope Fillon. Il y en a un petit peu plus quand même. Je vous montre ça dans un instant évidemment. Mais d'abord un poids agenda. Olivier Barou, quel jour est-on ? Nous sommes là, bonne question. Mercredi. Oui ? Oui, la journée de la femme. On est jeudi. Jeudi, voilà. La journée de la femme. Le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. C'est presque bon. Et pour l'occasion, je vous le disais, trois ministres ou ex-ministres sont montés sur scène hier soir. C'était à Bobineau pour jouer les monologues du vagin. Voici le casting. Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Santé. Myriam El Khomri, ex-ministre du Travail. Et Marlène Schiappa, actuelle secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Toutes les trois donc sur scène pour parler des femmes, de leurs droits, de leurs vagins. On n'a que le son, mais écoutez. Certaines disent le minou. Ailleurs, ils l'appellent le kiki. Ou encore la chatte. J'ai trouvé aussi le poudrier, la foufou, le piu-piu, le panier, le pipi. Boîte à popole. Casse-moisette. C'est un mot absolument ridicule et totalement antisexuel. Essayez donc de le dire pendant que vous faites l'amour. Chérie, caresse-moi le vagin. Vous cassez l'ambiance à la seconde. Elle y va, vous êtes d'accord avec elle ? C'est un mot totalement antisexuel ? Vagin ? Oui. Oui, je suis assez d'accord. Oui, c'est pas très gênant. C'est vrai, on ne l'utilise jamais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne l'utilise jamais. J'ai eu un chien qui s'appelait Vagin, mais j'ai vite arrêté. Ah oui, d'accord. C'était gênant. C'est sérieux ? Vagin au pied. Il avait des grosses lèvres. Oh ! Oh ! Pas les 8 mars. Oui. Pas les 8 mars. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Non, mais là, on ne sait pas quoi dire. Il faut enchaîner, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Ah oui, c'est une vanne suicide, là. A fait donc rire Bobineau. Applaudissements pour toutes les trois à la fin de la pièce. Et réaction d'une des ministres, une des ministres comédiennes, Roselyne Bachelot. Est-ce que vous auriez osé jouer cette pièce il y a quelques années quand vous, vous étiez ministre ? Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je salue Marlène Schiappa parce qu'elle est ministre en exercice et elle a vraiment pris beaucoup de risques. Écoutez, la seule question qu'on lui a posée lors de la conférence de presse à l'instant, mais est-ce que c'est le rôle d'une ministre de se donner en spectacle ? Je me suis dit, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'allais dire qu'il y a des cons, mais un peu quand même. On fait cet acte militant et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est de cracher à la figure d'une ministre qui s'engage. Je me suis dit vraiment, il y a encore du boulot dans ce pays. Il y a du boulot, et bien Marlène Schiappa, justement, la voici. Il y a peur de choquer les gens avec la sexualité féminine. Ça fait des siècles que les hommes parlent de leur sexualité en long, en large et en travers, certains à longueur de journée. Pour une fois que les femmes parlent de sexualité féminine, je pense qu'il va falloir s'habituer. Il faut s'habituer, il faut que les mentalités changent, n'est-ce pas, messieurs ? Comment vous avez trouvé la pièce, vous ? Le texte est incroyable. Le message, c'est, nous, nous le faisons, on n'a pas de problème pour parler de notre vagin. Allez-y, parlez de votre féminité, soyez fiers de ce que vous êtes. Souvent, les politiques sont assez carrées et nous ne se pas. Et là, justement, elles ont osé se libérer, surtout sur parler du vagin. Quel merveilleux exemple que d'avoir des femmes politiques qui osent ainsi, avec humour et profondeur, nous partager ce texte. Ce qui est très amusant, c'est la façon dont les femmes, effectivement, peuvent être amenées à parler de leur corps et de leur vagin, finalement, et de la manière dont elles le vivent. Ça a changé votre vision du vagin ? Peut-être, oui, je vous dirai ça, peut-être dans quelques jours. Mais c'est une question, c'est une question. Mais oui, bien évidemment, on entendait Marlène Schiappa tout à l'heure dire que ça n'était pas le mot le plus sexy de la Terre. Notre reporter, Tancret Bonora, qu'on a vu, a donc posé la question hier soir à Bobineau. Vous, en tant que garçon, comment est-ce que vous prononcez le mot vagin ? Ben, je le prononce librement. Il faudrait beaucoup de temps pour y arriver correctement. Je peux dire... Vagin ? Moi, je le prononcerais comme un homme, c'est-à-dire de façon malhabile, vagin. Vous pouvez nous le dire ? Vagin. Vagin ? Comment voulez-vous que je le prononce autrement que vagin ? Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, je le rappelle, pour Olivier Barou, notamment, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ne dites pas que c'est la journée de la femme. C'est très, très mal pris, oui, je sais. Revue de presse ce matin sur Europe 1. Le 8 mars n'est pas la journée de la femme. Oui, c'est le coup de gueule de Sophie Manelli dans l'édito de la Provence. Non, aujourd'hui, les femmes ne veulent pas qu'on leur offre des fleurs ou un épilateur électrique une bonne fois pour toutes. Le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est dit... C'est dit, n'offrez pas de fleurs aujourd'hui. Pas la Saint-Valentin. Il paraît que c'est le meilleur moyen d'agacer les femmes autour de vous. On a testé, on a tenté avec les femmes de la rédaction. C'est à vous. Babette vient de comprendre, c'était un piège. Petite caméra cachée, regardez. Arthur Charon a déposé dans la rédaction un bouquet de roses à l'entrée. Avec ce message, on vous souhaite une belle journée. Mais quelle vendue. C'est une blague ? C'est comme ça. Oh la vache. C'est une blague. C'est pas pour nous. C'est pour toutes les femmes. Après, j'ai peur qu'on est arrivé, c'était comme ça. C'est la journée de la femme. Et alors ? C'est hyper gentil, c'est toi, Magis. Mais c'est qui ? Je ne sais pas. Avec une petite... À mon avis, c'est la prod. C'est sympa. Mais ça suffit pas à rien. J'ai rajouté, il faut une augmentation de 30%. Absolument. Je ne l'avais pas ça. Alors, dans ce 5 sur 5 ce soir, on va passer à une petite question. Que faisiez-vous ? Question importante à Rapriquian, hier soir, sur l'écoute 21h. Vous étiez devant un écran noir. Apparemment, la réponse est évidente quand on bosse chez TF1. Enfin... Devant mon poste. LCI. Oui, mais voilà. Ah oui. Avant le débat. Vous avez peur d'un défi. L'événement politique de l'année. Je fêtais les bracelets rouges. Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, bonne excuse. D'accord. Mais il y avait quand même le débat entre les 4 charrières à la tête du PS. Sur LCI, une chaîne du groupe TF1. Patrick Cohen, lui, était devant sa télé. Oui, j'ai vu. C'est vrai. Mais à part vous... 200 000. Moi, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous avez regardé hier à la télé ? Qu'est-ce que j'ai regardé hier à la télé ? Je n'ai pas regardé la télé hier. Donc, vous n'avez pas regardé le débat du Parti Socialiste ? Non, absolument pas. J'étais absolument pas au courant. Rien, j'ai bouquiné. Rien. Vous avez bouquiné. Oui. Donc, le débat vous a pas intéressé plus que ça ? Il me fatigue, tous ces hommes politiques, à nous promettre des choses qu'on n'a jamais. Vous n'avez pas regardé le débat qui opposait les candidats ? Pas du tout. Vous avez entendu parler, au moins ? Oui, oui, j'ai entendu parler ce matin. Il n'y avait rien du tout. Ça ne sert à rien. 204 000 téléspectateurs hier soir. Je pense qu'un petit résumé s'impose donc. Une petite séance de rattrapage, y compris pour un rafriquant. Leader des chaînes d'info hier, LCI. Certes, certes. LCI a fait vivre la tension qui montait hier soir, juste avant ce débat. Quel stress. Qu'est-ce que vous inspire, M. Carvounas, ce plateau ? Est-ce qu'il vous satisfait ? Est-ce que les lieux vous paraissent bien pour un bon débat, finalement ? Ils sont très propices pour pouvoir discuter les quatre candidats, puis répondre aux questions des journalistes. M. Emmanuel Morel, ça vous satisfait, ce plateau, les lieux ? Il est magnifique. C'est magnifique. Et j'espère que le débat sera à la hauteur de ce plateau. On espère aussi, le plateau est parfait, le débat peut commencer, chaque candidat est appelé à se présenter. Je rappelle la liste des prétendants. Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Emmanuel Morel et Luc Carvounas. Bonsoir. Qui je suis ? Je me présente. Carvounas est un nom grec. Je suis binational. Mes grands-parents paternels sont arrivés en France dans les années 20. Mon père était électromécanicien chez Citroën. Ma mère nous a élevés, mes deux frères, ma soeur et moi. Nous n'avons manqué de rien parce que nous avions l'essentiel, une identité. Nous étions socialistes, sans qualificatifs. Je me suis aussi forgé mon identité dans mon union avec mon mari Stéphane. Je suis libre. J'ai cette chance. Et je me bats tous les jours pour que les femmes et les hommes soient libres, dans le respect, sans harcèlement. Ça a le mérite d'être complet. Bonne présentation, Jean-Paul Rau. Oui, oui, c'est bien. Vous ne changez pas de chaîne. Vous restez encore. Oui, oui. Oui, vous restez. C'est parti pour le débat. Enfin, un débat entre camarades socialistes. Ces quatre-là vivent quasiment ensemble depuis les années. Roussel Férineau. Alors forcément, ils se tutoient. Stéphane, attends, attends. Moi, excuse-moi. Alors après, Stéphane dit... Je reconnais Olivier. S'il te plaît, Emmanuel. Pardon, Stéphane et Olivier. Bon, ils se tutoient. Ils se tutoient, certes. Il n'y a que des mecs, en plus. Oui, en plus, on est d'accord. Et on en parle du deuxième. Oui, il y a une vraie ressemblance avec François Hollande, on est d'accord. On dirait François Hollande qui a gobé Benoît Hamon, en fait. Non, il y a un morphing. Je vous laisse seul responsable de vos propos. Merci, mec. Ils ne sont pas d'accord sur tout, néanmoins, et notamment sur le droit d'inventaire des années Hollande. Le bilan du précédent quinquennat, vous aviez hier en plateau des proches de François Hollande, comme Stéphane Lefeuille, mais aussi des frondeurs, comme Emmanuel Morel. Et là, sur l'inventaire, il y a débat. Il faut être capable de se tourner vers l'avenir. Si on veut relever le Parti Socialiste, ce n'est pas simplement en menant des débats sur comment en sommes-nous arrivés là. Au-delà du débat frondeur légitimiste, ils nous disent qu'on ne vous en veut pas d'avoir échoué, on vous en veut surtout de ne pas avoir essayé. Et c'est vrai, nous n'avons pas suffisamment essayé. Donc je veux bien qu'on parle tout le temps du passé, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le Parti aujourd'hui est à ce niveau-là. Il faut faire le devoir d'inventaire. Bien sûr qu'il faut le faire, mais tout n'est pas acheté quand même. J'ai été loyal à ma majorité, à mon Parti, à ce gouvernement, à ce président. Mais dans ce quinquennat, j'ai aussi été celui qui a parfois donné l'alerte. Voilà pour ce débat entre socialistes. Il me reste quand même une phrase, une séquence à vous montrer, à méditer. Oui, c'est comme dans Spider-Man, ceux qui ont le plus de pouvoir ont le plus de responsabilité. Eh bien voilà, c'est exactement comme dans Spider-Man. Plus tu ressembles à François Hollande, et plus tu es critique à son égard. C'est une autre morale de l'histoire. J'en arrive dans ce 5 sur 5 à notre multiplexe. Vous connaissez, messieurs, évidemment. Le multiplexe ? J'adore, j'adore, j'adore. Il y a eu un silence angoissant. J'ai été un peu dormi par la séquence. Non, 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 pas du tout. Nous avons compilé toutes les images qui nous ont décollé la rétine ces dernières heures. Et pour commencer, je vous l'avais promis, des nouvelles de Pénélope Fillon, un an après l'affaire qui a chamboulé la campagne présidentielle. Les images que vous allez voir seront donc diffusées ce soir, France 2, 22h50, en complément d'enquête. Les journalistes de complément ont retrouvé Pénélope Fillon à la sortie du conseil municipal de Solemme, dans la Sarthe. Bonjour Madame Fillon. Nous sommes journalistes à complément d'enquête pour le magazine France 2. Et je vous propose de, si vous ne voulez pas m'écouter, ce que je peux comprendre, de vous en aller, mais c'est de me lire. Je vous ai fait une lettre. Ah, très bien. Je vous écris pour voir si on peut se parler au téléphone et vous expliquer un peu notre projet. Très bien, je lirai votre lettre. Merci. Merci à vous. Au revoir. Nous n'aurons pas de réponse à notre lettre, plus un mot. Pénélope Fillon retourne à son silence et son mystère. Et voilà, pour la suite, c'est donc ce soir, 22h50 sur France 2. Pas plus d'infos sur Pénélope Fillon autour de la table ? Non, je... Non, merci Olivier Barraud. Je reviens très rapidement dans ce multiplexe à la journée des droits des femmes. Un homme, un homme est invité ce matin sur LCI, c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et alors, face à lui, Audrey Crespomara a une idée. Elle a tenu pendant quelques minutes à lui poser uniquement des questions que l'on pose habituellement aux femmes. Il n'est pas un peu court, votre pantalon, Benjamin Griveaux ? Je croyais que c'était à la mode. Ce n'est pas vraiment une tenue appropriée pour venir parler à la télé. Écoutez, j'assume ma masculinité. Comment vous faites pour concilier vie professionnelle et vie privée avec deux enfants en bas âge ? Ce n'est pas facile. Et on fait des choix. Et donc, vous voyez, ce matin, j'ai décidé de venir vous voir pour cette matinale. Il a même dû m'arriver, je crois, de refuser de venir à une de vos matinales parce que je devais emmener mes enfants à l'école. Mais quand même, ministre, ce n'est pas trop dur comme métier pour un homme ? C'est très dur, surtout qu'un homme, vous savez, on a l'habitude de dire qu'on ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Et je crois que malheureusement, c'est absolument mon cas. Pas mal comme séquence. Pas mal comme séquence. Bonne démonstration par la piste. Personne ne pose ces questions-là à des femmes dans les créneaux politiques. Mais bien sûr que si. Mais non, pas dans les créneaux. Mais bien sûr que oui. Jamais poser cette question-là à une femme politique. Vous n'êtes pas le seul journaliste politique. D'accord, mais moi, ça me choquerait si on me posait des questions à des femmes. Et du coup, ça me revient en tête une question. Il y avait l'égalité salariale sur le tournage des tuches ? Ça, il faut demander ça aux producteurs. J'étais sûr qu'on allait voter. Non, c'est vrai, moi, je ne connais pas le salaire de Jean-Paul. Ah oui ? Non, c'est les producteurs, ça. Et entre vous, vous ne parlez pas de ça avec Isabelle Lanty ? Non, non. On voit qui paye au resto ou pas. Et alors, qui paye au resto ? Non, mais ça, ça peut vouloir dire. Jean-Paul paye. Jean-Paul paye. C'est qui est peint sur base. Donc, c'est QFD, quoi. Non, non, je vous jure. Mais s'il paye le resto, c'est classe. C'est les agences qui négocient avec le producteur. Ça reste un peu secret, quoi. Je ne sais pas si Isabelle est bien Lanty. Voilà, exactement. Ça fait deux ce soir. Ah non, c'est le jour de la journée internationale des droits de la blague. Encore une image dans ce multiplexe. Une photo, je ne sais pas si vous l'avez vue passer. Photo de la petite Parker. Deux ans en admiration dans un musée de Washington. Devant le portrait, regardez devant le portrait de Michelle Obama. Photo prise par un visiteur du musée qui a demandé à Parker qui était cette femme sur la toile. Parker a répondu, c'est une reine. Les réseaux sociaux ont fait le reste. La rencontre entre Parker et la reine, Michelle, a eu lieu. Oui, c'est Michelle Obama avec Parker. Et bien évidemment, les médias américains se sont rués sur l'histoire. Voilà comment une petite fille de deux ans et sa mère se retrouvent interviewée sur CNN. She's made a new friend. So, I mean, how did that feel? That must have warmed your heart to see her doing that. It was amazing. Did you like to meet Michelle Obama? Yes. Yes, we had a really great time. You said before that Parker believes Michelle Obama is a queen. Does she still think that? Parker, is Michelle Obama a queen? Yes. Yes, she is. Oui, c'est le cas. C'est mignon, non? Elle a deux ans. Mais oui, c'est mignon. Non-c'est mignon. Non-c'est mignon.